Bonjour, je me présente, je suis Olivier Drillon, votre formateur 3D sur le logiciel Modo. Lors de cette vidéo formation, c'est moi qui vais essayer de vous montrer les différentes fonctions de ce logiciel que j'utilise moi-même en tant que graphiste publicitaire. Ici, par exemple, c'était un article pour le logiciel 3D Art. Le personnage principal a été créé dans le logiciel ZBrush, il a été sculpté dans ZBrush, mais ensuite les différents éléments qui composent cette vue que vous pouvez voir ont été assemblés dans Modo. Les textures, l'éclairage et le rendu final est assuré par Modo. Ici, nous avons un cockpit de Boeing qui a été entièrement reconstitué du premier au dernier polygone dans Modo, à partir de photos ou de plans que l'on nous avait communiqués. Il s'agissait d'un documentaire sur le 11 septembre, il fallait reconstituer le cockpit d'un des Boeing. Ici, par exemple, c'est une petite animation publicitaire qui a servi pour un fabricant de meubles, une petite animation sans prétention, mais qui montre qu'on peut faire des petites animations dans Modo. Depuis la version 601, ce logiciel s'est doté d'un module d'animation beaucoup plus sérieux, on l'évoquera un petit peu lors de cette formation. Enfin, de temps en temps, on peut avoir à reconstituer des objets d'après des plans. Une voiture des années 1920, si ma mémoire est bonne, dont on avait fourni les plans, y compris les plans du moteur, et qui a été entièrement recréée et texturée, ensuite peinte dans Modo. Alors nous, nous allons commencer plus modestement. On fera, lors de certains ateliers, pour commencer, pour prendre en main le logiciel, une petite carafe. On apprendra à la modéliser. Alors, on profitera de cette occasion pour se promener dans l'interface. Nous avons deux onglets qui sont consacrés à la modélisation. Un autre qui est consacré ensuite à la peinture pour peindre sur un modèle. Et puis, l'onglet de topologie va nous servir essentiellement quand on amènera des objets complexes provenant de scans 3D ou de logiciels de sculpture numérique, comme ZBrush, Sculptris ou 3D.co, tout d'autre encore. Nous éditerons bien sûr les UV, nous ferons un petit peu d'animation, et on s'intéressera bien sûr à la fin au rendu final, qui est en train de se faire, de l'image finale, qui nous donne approximativement quelques secondes. Voilà comment fonctionne, en gros, le logiciel Modo que nous allons explorer lors de cette formation. Sous-titrage Société Radio-Canada